Là maintenant on a deux tronçons, l'année prochaine je pense et l'année suivante on arrivera à les relier tous les deux et à ce moment là avec la portion d'EM qui est déjà faite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y aura 23 km de pistes cyclables en continu. Pour Bourg-Saint-Maurice c'est une continuité d'abord parce qu'on était déjà relié avec M depuis Bourg donc c'est une belle continuité et puis qui traverse le plus joli coin de Bourg, les marées c'est magnifique, une piste cyclable comme celle-là n'est pas conçue à l'échelle d'une commune mais bien à l'échelle d'une intercommunalité comme un projet transversal dirigé tout à la fois vers le développement du tourisme mais aussi donc la promotion de mobilité un petit peu plus douce. Oui c'est l'avenir parce que d'abord c'était très écologique, je crois que c'est pour la santé c'est excellent, que ce soit physique ou le mental c'est très bien donc profitons-en, les personnes âgées, le vélo électrique va être une révolution pour les personnes un peu fatiguées ou un peu paresseuses ou même des jeunes qui souvent ils embavent un peu dans l'école donc tout ceci est formidable il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on puisse fournir des points de rechargement, des parcs à vélo, que les hôtels s'équipent aussi avec tout ce qu'il faut pour recevoir des cyclistes individuels ou des grands groupes de cyclistes. Je pense qu'aujourd'hui il faut à la fois qu'on travaille évidemment au niveau de la communauté de communes, qu'on travaille avec la communauté de communes voisines et il faut qu'on arrive à créer, qu'on ait un projet alors c'est entamé, un projet carrément au niveau de la tarentaise et donc mon objectif serait que dans quelques années on puisse partir de Villa-Roger et qu'on puisse aller jusqu'à Albertville.